Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Au sommaire de cette émission, l'Océane Viking vient de finir. Un sauvetage de migrants en Méditerranée. Notre journaliste Nejma Brahim est à bord depuis 10 jours. Elle nous donnera donc des nouvelles. Il est avocat, membre de la Ligue des droits de l'homme, défend de nombreuses victimes de violences policières. Harie et Alimi publie aujourd'hui le coup d'état d'urgence aux éditions Seuil, un essai sur les libertés individuelles. Il est notre invité. Bienvenue dans A l'air libre. Hier, au moins 43 migrants ont péri au large de la Libye dans le naufrage de leur embarcation. Depuis 10 jours, l'Océane Viking, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, navigue en mer pour assurer le sauvetage d'embarcations en péril. Notre journaliste Nejma Brahim est à bord. Voici son reportage. Bonjour à toutes et à tous. Je suis à bord de l'Océane Viking qui a reçu ce matin à 8h30 un signalement de l'alarme faune, une plateforme qui reçoit les alertes des migrants lorsqu'ils sont en difficulté en mer. Concernant une embarcation qui transportait environ 120 personnes, une embarcation blanche, ce qui ne rendait pas les choses faciles parce qu'elle pouvait être confondue avec les vagues de loin parce qu'il y avait beaucoup de houles ce matin. Et donc l'Océane Viking a commencé à se diriger petit à petit vers cette embarcation avec l'aide du Colibri, l'avion de reconnaissance de l'association Pilote Volontaire. Et lorsqu'on est arrivé à proximité, on était à peu près à une demi-heure de l'embarcation, les bateaux de secours qu'on appelle ici Easy One et Easy Two ont été jetés à l'eau. Le Easy Three s'est tenu prêt à intervenir en cas d'extrême urgence. Et lorsqu'on s'est approché du canot pneumatique qui était vraiment surchargé, plein plein de migrants, Tanguy, qui est le responsable des équipes de recherche et de sauvetage, a échangé avec les personnes à bord. Il les a rassurées, il leur a demandé de rester calmes. Il leur a également distribué des gilets de sauvetage à toutes et à tous. Il y avait des femmes, des hommes, des enfants, mais également un bébé à bord de cette embarcation en détresse. Et petit à petit, le Easy One et le Easy Two, en alternance, ont rapatrié tout ce monde vers l'Ocean Viking où ils ont été mis en sécurité et pris en charge par les différentes équipes sur place. Alors il y avait environ 117 personnes à bord de cette embarcation, dont 9 femmes, 3 enfants et 58 mineurs. Il n'y avait pas de blessés graves, même si certains étaient en état de choc ou avaient très froid. Et ça a été un vrai soulagement pour les équipes de SOS Méditerranée, je dois dire, parce que la journée d'hier n'a vraiment pas été facile. On avait été alerté, en effet, d'une embarcation en détresse au large des côtes libyennes qui avait été finalement interceptée par les gardes-côtes libyens le temps qu'on arrive sur place pour lui porter secours. On avait également appris par l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations, un naufrage qui avait eu lieu mardi au large des côtes libyennes et dont on n'avait pas entendu parler, qui avait causé le décès de 43 personnes au moins et les 10 personnes qui avaient survécu avaient été ramenées au port de Zouara, en Libye. Voilà ce que je peux dire de cette journée qui a été très intense pour tout le monde, y compris pour moi. Et Jérémy, qui est l'un des responsables des équipes de recherche et de sauvetage, qui était à bord de l'Easy One avec moi ce matin, a accepté de revenir sur ces événements pour à l'air libre. On l'écoute. On a été témoins d'un énième push-back en Libye. C'est-à-dire que dans les faits, on a reçu une alerte, une embarcation en détresse, on s'est dirigé sur zone et au moment d'arriver, les gardes de côtes libyens avaient déjà opéré le sauvetage et nous ont demandé de rester à une distance raisonnable. Ce qui fait que ces gens sont hors d'eau, le sauvetage a été effectué, mais en même temps, ils ont été ramenés dans un pays en guerre, ce qui est contraire à la toute l'eau internationale. À l'intérieur, on est tous chamboulés. Alors, il y en a certains qui sont tristes, d'autres qui sont furieux, parce qu'on est quand même témoins de quelque chose d'atroce à ce moment-là. Mais il faut à tout moment se ressaisir, parce qu'il y a des journées comme aujourd'hui où, effectivement, on a un sauvetage et que si on est dans la gamberge, on n'en arrivera jamais. C'est un soulagement, le sauvetage d'aujourd'hui ? Un soulagement ? Alors, c'est toujours un soulagement de réussir un sauvetage. Toujours, toujours. Et oui, c'est pour ça qu'on est ici. On est dédié à cette... C'est un devoir pour nous, dédié à cette cause. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé ? Aujourd'hui, on se met à l'eau, le stress commence à monter, parce que la météo n'est pas clémente du tout. 1,50 m de haut, là, un vent qui commence à fraîchir. Quand on s'approche de l'embarcation, le stress monte encore plus, parce qu'elle est bondée, surpeuplée. Je crois qu'il y avait à peu près 120 personnes à bord. Et petit à petit, on fait ce qu'on sait faire, quand on stabilise, on distribue les vigilets, on extrait d'abord les enfants, les bébés, qui avaient un mois, tout juste. Et ça a pris un certain temps, parce qu'effectivement, à cause de la houle, on ne peut pas se permettre d'approcher trop près. On a tellement peur d'abîmer leur embarcation avec notre embarcation. Il faut qu'on soit patient, extrêmement précis, et donc, voilà, qu'on puisse leur expliquer, réexpliquer ce qui se passe. Et puis, finalement, quand tout le monde a son gilet, on va commencer à ramener tout le monde à bord. Voilà, c'est l'ouïe. Reportage signé Nejma Brahim à bord de l'Océan de Viking. On prendra de ces nouvelles la semaine prochaine dans Allaire Libre. Et d'ici là, vous pouvez la lire sur Mediapart. Notre invité est avocat de gauche et défend de nombreuses victimes de violences policières. J'accueille Arie Alimi. Bonsoir, Arie Alimi. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous recevoir. On a plein de questions à vous poser. Vous publiez le coup d'état d'urgence. C'est aux éditions du Seuil. On va en parler dans un instant. Mais je m'adresse d'abord aux membres du bureau de la Ligue des droits de l'homme que vous êtes pour vous demander une réaction aux images que vous avez vues sur ce qui se passe en Méditerranée. Bonsoir, Valentine. Moi, je ne comprends pas cette époque où on reçoit sur des plateaux des missions de grand public des personnes d'extrême droite qui militent pour repousser les migrants dans les Alpes, par exemple. Et parallèlement, on n'a aucune organisation internationale ou des Nations unies ou de l'Union européenne qui va, en lieu et place d'organisations humanitaires, chercher ses réfugiés pour essayer de les sauver. On est dans une époque où on est censé prioriser le droit à la vie avec le Covid. Et pourtant, on fait des choix profondément cyniques. Et c'est vrai que je ne le comprends pas. Alors, votre livre à présent, « Le coup d'état d'urgence » explique leçon d'histoire et droit à l'appui, comment on glisse dans un état d'urgence et d'exception et comment cette exception devient finalement la norme. Votre livre commence par un douloureux constat. Sur les cinq dernières années, on en a passé trois en temps cumulés sous état d'urgence, terroristes, sécuritaires, puis sanitaires. Comment expliquez-vous que cela arrive sans vraiment de grandes protestations populaires ? D'abord parce qu'on est dans le cadre d'une sidération. D'abord, en 2015, à la suite des attentats terroristes du Bataclan, une sidération de la population à la suite de ces attentats terroristes qui nous ont créé une peur absolue. Et puis, pareillement, pour l'état d'urgence sanitaire avec cette pandémie qui nous met dans un état de sidération et qui fait qu'on est incapable de réagir à ces nouvelles normes qui nous sont imposées parce qu'il y a un effet de levier qui est la peur et qui est celui des gouvernants. Comment qualifiez-vous l'état dans lequel on vit ? L'état français, je veux dire. Je le qualifie depuis un petit moment l'état autoritaire dans sa façon de gouverner et avec la succession d'états d'urgence et notamment l'état d'urgence sanitaire, on peut commencer à parler d'état de police. Et comment qualifiez-vous le pouvoir d'Emmanuel Macron ? Le pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est un pouvoir assez cynique dans sa façon de gouverner. C'est un pouvoir autoritaire, toujours, et c'est un pouvoir qui est contraire à ce qu'il prétendait être au moment des élections. En quoi aujourd'hui l'état d'urgence sanitaire dans lequel on est est aussi grave et comparable à, par exemple, l'état d'urgence instauré en 1955 contre les indépendantistes algériens ? Vous en parlez dans votre livre. C'est le moule, en fait. Celui qui a été créé en 1955 pendant la guerre d'Algérie a servi, d'abord, à déclarer les différents états d'urgence, notamment en 2005 à la suite du décès de Ziedebouna, mais également en 2015 après les attentats du Bataclan, et il a servi de moule pour créer l'état d'urgence sanitaire qui a suivi le début de la pandémie en 2020. Avec, là, sur celui lié au Covid, à la situation littérale, des délits créés comme le délit de réitération de violation de confinement. Vous vous retrouvez, vous racontez ça dans votre livre, à défendre en comparution immédiate des joggeurs qui risquent 6 mois de prison et 3500 euros d'amende pour être sortis courir sans attestation. Et vous vous demandez comment on en est arrivé là. Est-ce que vous avez trouvé la réponse ? On a cru la trouver dans les décisions de justice, notamment du Conseil constitutionnel, mais malheureusement, ils ont validé ce type de délit qui est, d'un point de vue juridique, du point de vue du juriste, littéralement absurde. C'est-à-dire, poursuivre quelqu'un pour un délit qui fait suivre à trois contraventions de non-présentation d'une attestation. c'est contraire à toutes les règles du droit pénal, à mon sens. Bon, maintenant, ça a été validé par le Conseil constitutionnel et je pense que le Conseil constitutionnel nous a permis de comprendre qu'il est un organe à la fois politique et juridique et qu'il s'est adapté aux circonstances exceptionnelles qu'il utilise d'ailleurs dans ses décisions du début d'état d'urgence. Et donc, il a jugé de façon plus politique que juridique, selon vous ? Oui, il fait clairement primer le politique sur le droit aujourd'hui. On est dans une vision un peu schmittienne, c'est-à-dire Karl Schmitt de la Constitution, là où le politique et la décision politique va primer le contrat social qui est à l'origine du fonctionnement harmonieux de la société. Alors, avant l'état d'urgence sanitaire, vous l'avez dit, il y a eu 2015 et ses attentats et l'état d'urgence sécuritaire qui en a découlé. Un moment important, semble-t-il, dans votre engagement pour la défense des musulmans ? Oui, c'est effectivement à ce moment-là que j'ai découvert que je peux qualifier aujourd'hui sans aucune problématique parce que je l'ai vécu une forme de racisme d'état. Non pas parce qu'il y a des lois qui visent spécifiquement des personnes... Oui, parce qu'il n'y a pas de loi raciste en France. Non, il n'y a pas de loi qui visent spécifiquement des personnes à raison de leur origine, de leur religion ou de leur couleur de peau. En revanche, il y a une praxis, c'est-à-dire un ensemble pratique d'état qui fait qu'il y ait une discrimination et que l'on vise des personnes à raison de leur religion. Ce qui fut le cas pour les musulmans pendant l'état d'urgence de 2015. J'ai vu personnellement, puisque j'en ai défendu beaucoup, des personnes qui ont été assignées à résidence et perquisitionnées administrativement uniquement parce qu'ils étaient musulmans ou qu'ils pratiquaient leur religion et qui, d'ailleurs, n'ont eu strictement aucune poursuite. J'ai vu dans les mémoires du ministère de l'Intérieur des rhétoriques racistes et... Comme ? Comme, par exemple, l'assimilation du musulman à un islamiste voire à un terroriste du simple fait qu'il n'avait pas... qu'il pouvait éventuellement pratiquer la taqiyah, c'est-à-dire la dissimulation, ce qui veut dire, en gros, on n'a pas de preuve contre cette personne de ce qu'il appartient à une mouvance éventuellement islamiste ou terroriste, mais dans la mesure où il pourrait pratiquer la taqiyah, c'est-à-dire la dissimulation, ça prouve, justement, qu'il pourrait être dans la dissimulation et donc un islamiste ou un terroriste. Vous écrivez dans votre livre que ces personnes musulmanes ont vécu des expériences d'une violence qu'elles n'auraient jamais eu à subir si elles n'avaient pas été musulmanes pratiquantes. Et vous racontez des situations de perquisition en pleine nuit, un grand-père menottait devant ses petits-enfants en pleine nuit aussi. Vous égrinez comme ça tout un certain nombre d'exemples. Oui, ce sont des personnes que j'ai pu voir, ce sont des personnes que j'ai défendues et qui sont venues me voir les larmes aux yeux avec leur vie pour quelquefois, pas toujours, mais quelquefois détruites. Certaines personnes ont dû déménager parce que leurs voisins ont vu les services spéciaux débarquer en fracassant la porte en pleine nuit. J'ai vu des personnes qui avaient été traumatisées physiquement. J'ai vu une personne qui avait eu un AVC, deux AVC même, après une perquisition administrative. Ces personnes n'ont rien eu après. Ils ont été perquisitionnés et assignés à résidence simplement sur des dénonciations de voisins, d'employeurs, quelquefois d'imams même qui disaient qu'ils avaient changé de mosquée. Et in fine, l'État ne s'est même pas excusé à leur égard et même pas indemnisé. On a détruit la vie de personnes parce qu'ils étaient musulmans. Et quand vous dites qu'ils n'ont rien eu après, vous voulez dire qu'ils n'ont eu aucune poursuite ni condamnation judiciaire ? Strictement aucune poursuite judiciaire liée au terrorisme. Qu'est-ce que vous leur dites à ces clients, justement ? Vous réussissez à leur donner de l'espoir, à leur dire que ça va aller ? Comment vous réagissez quand ils viennent voir et disent que je suis perquisitionné en pleine nuit ? Je leur dis que c'est un long combat. comme à chaque fois qu'on est confronté à l'État, malheureusement, parce que l'État n'a pas de sensibilité particulière et qu'il déroule sa politique. Et que quand on est une personne, et qu'on est confronté à la justice ou à l'arbitraire de l'État, il faut se battre ou bien il faut faire son deuil. Il y a beaucoup de personnes qui font leur deuil. C'est à eux de faire leur choix. Et donc qu'ils ne croient plus en l'État français ? Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ne croient plus en la justice que pourrait prodiguer l'État français. Et c'est là que ça devient problématique pour le vivre ensemble, pour la cohésion nationale, pour la République, pour les valeurs de la République ? Oui, et je pense que ce fut le cas également, notamment pour la question du voile qui a été ressuscité à plusieurs reprises dans l'histoire. Et à chaque fois qu'on a stigmatisé, qu'on a étiqueté, parce que je pense qu'il y a un étiquetage collectif des musulmans sur une question religieuse ou sur un vêtement, au lieu de laisser aux femmes musulmanes la possibilité de porter ou de ne pas porter un voile si elles le souhaitent, c'est-à-dire la liberté de choix, on a étiqueté collectivement les musulmans qui, finalement, ont pris cela comme une humiliation collective. Et je pense qu'il y a peut-être une des raisons qui a conduit à une communautarisation plus importante et à une crispation identitaire des musulmans en France. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? Je pense qu'il faut tout déconstruire, mais c'est long et je pense que ça ne vient pas d'hier et que, finalement, on retrouve la guerre d'Algérie en fond de tout cela pour l'état d'urgence qui a créé les différents états d'urgence et un mécanisme juridique violent et pour le rapport qu'entretient la France aux immigrés ou aux nouvelles générations d'immigrés ou aux quartiers populaires où il y a beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration mais spécifiquement de l'immigration dite décoloniale, c'est-à-dire les anciens pays colonisés. Et donc, il y a une initiative récente d'Emmanuel Macron qui a confié à Benjamin Stora un rapport. Les conclusions peuvent être discutées, discutables. Toujours est-il que c'est quand même la bonne voie parce qu'on ne l'avait pas fait auparavant, c'est-à-dire commencer à faire l'agernamento du rapport de la France à ses anciennes populations et pays colonisés. C'est là qu'est le bon chemin et peut-être le seul chemin. Après l'état d'urgence de 2015 et avant celui de 2020, il y a eu la longue séquence gilet jaune et c'est nombreux mutilés, vous en défendez certains. Ces violences policières qui étaient le lot depuis longtemps des habitants des quartiers populaires ont désormais fait la une parce qu'à Paris, parce que maintenant la vidéo qui permet de documenter. Vous êtes d'ailleurs parmi ceux qui demandent le retrait de la loi Sécurité globale et notamment de son article 24 qui vise à empêcher de filmer la police dans son exercice. Le texte n'est pas enterré. Demi-réussite ou demi-échec ? C'est une petite réussite d'abord d'avoir fait descendre beaucoup de gens dans la rue. 150 000 personnes à Paris. Dans ce moment précis. 500 000 personnes en France dans ce moment précis, en plein confinement, alors même que les manifestations sont en désaffection progressive en raison justement des violences et des tentatives d'intimidation de l'État. Et on a vu d'ailleurs une reculade de l'État parce qu'il y avait beaucoup de gens dans les manifestations. Donc il faut retrouver le goût de manifester parce que c'est aujourd'hui l'un des seuls contre-pouvoirs populaires et citoyens. Et effectivement, ce n'est pas une victoire véritable parce que pour l'instant, c'est encore en débat au Sénat que cet article 24 met le reste de la loi aussi. Celui sur les drones. Notamment sur la surveillance généralisée. L'article 24 va être probablement fusionné avec l'article 18 de la loi séparatisme. Autre loi extrêmement dangereuse et liberticide. On a à faire face à un changement de paradigme social avec ces différentes lois liberticides, la loi sécurité globale et la loi séparatisme contre laquelle on va devoir combattre, lutter dans la rue mais également dans les explications populaires pour expliquer ce qui nous attend. Vous défendez de nombreux clients victimes de violences policières. Qu'est-ce qui est commun à vos dossiers ? Et qu'est-ce qui est récurrent ? Alors la première chose qui est récurrente, c'est la communication de l'État à chaque fois qu'il y a une violence policière, en tout cas lorsqu'elle est médiatisée. On a un mensonge qui commence à chaque fois. Rémi Fraisse, par exemple, mensonge du ministère de l'Intérieur en disant qu'on avait retrouvé un corps, simplement un corps sur la zone de Sivins. Cédric Chouvia, ce livreur de 42 ans, 5 enfants, tué sur les quais. On dit au départ qu'il a eu un simple malaise cardiaque alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Geneviève Leguay, on dit que M. Emmanuel Macron lui-même avait déclaré qu'il n'y avait eu aucun contact entre les policiers et Geneviève Leguay alors qu'il disposait dès à présent, en tout cas, les préfectures et la procureure des vidéos publiques et évidemment un mensonge au départ pour essayer de masquer et de voiler. Pareil par la suite avec une problématique s'agissant du traitement judiciaire, une volonté de ne pas aller au bout de l'enquête avec des problèmes structurels, l'IGPN qui est la police des polices mais qui est dirigée par des policiers, le procureur de la République qui est le superviseur des policiers, donc à chaque fois une volonté de freiner donc des complications et une non-reconnaissance de la victime, finalement une deuxième outrance à la victime de violences policières parce qu'on ne lui reconnaît pas cette qualité. Vous parliez de la surveillance généralisée, ça fait partie dans votre livre de ce que vous appelez l'illégalisme ou comment l'État développe tout un tas de stratégies illégales. Donc il y a les drones alors que le Conseil d'État les a censurés, il y a le fait de maintenir en garde à vue sans justification des gilets jaunes pour les empêcher de manifester, l'interpellation préventive légalisée par la loi anti-casseurs, le fait de vouloir à terme accréditer des journalistes à des manifs, tout ça c'est inquiétant. C'est plus qu'inquiétant quand l'État devient délinquant. Alors c'est un... L'État délinquant ? Oui, voire criminel quelquefois lorsqu'il y a des infirmités permanentes ou des mutilations dans les violences policières qui sont aussi une stratégie à mon sens délibérée et illégale puisqu'on va commettre des violences sur des personnes pour intimider les manifestants. Donc évidemment c'est inquiétant, c'est plus qu'inquiétant parce que cela veut dire qu'un préfet, par exemple, qui est représentant de l'État, va pouvoir décider de franchir la légalité. C'est-à-dire que l'État décide de lui-même d'être arbitraire et que finalement il va être difficile de lutter contre cet arbitraire de l'État parce que derrière c'est aussi la police et la justice qui dépendent de cet État en quelque sorte qui est censé juger ces affaires. Donc oui, on a une stratégie qui vise aussi à banaliser des pratiques comme les drones, pousser le législateur à les adopter. On le voit d'ailleurs juste derrière la loi sécurité globale qui tente de légaliser une pratique illégale. Des interpellations préventives de gilets jaunes, c'est-à-dire des milliers de personnes qui ont été placées en garde à vue, des milliers qui ont été placées en garde à vue sans aucune raison et qui ont été maintenues en garde à vue alors que le procureur de la République savait pertinemment qu'il n'avait aucune raison d'être maintenu. Tout cela pour les empêcher de venir exercer un droit de manifester qui est un droit absolu. C'est plus qu'inquiétant, c'est un changement de paradigme. Et une enquête là-dessus qui a été ouverte par le parquet. Sur les violences policières, je voudrais qu'on écoute un témoignage. Notre journaliste David Perrotin a recueilli le témoignage de Michel Zéclair deux mois après son tabassage par des policiers. On l'a diffusé hier dans l'émission. Je vous propose d'écouter cet extrait où le producteur de musique réaffirme avoir été la cible d'insultes racistes par les policiers. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu un noir habillé avec un sweat à capuche et une veste en cuir. Et à partir de ce moment-là, c'est un problème dans leur tête à eux. Ce n'était pas un problème pour tout le monde. Mais pour eux, ça a été un problème. Ces insultes-là m'ont fait plus mal que les coups. Vous me regardez dans les yeux, on est en 2020 et vous me traitez de sale nègre. Moi, personnellement, je ne suis pas un sale nègre. C'est ce qu'ils m'ont dit en me regardant dans les yeux. Assumez ce truc-là aussi. Violence policière, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un peu contre ce type de choses que je me suis engagé contre les violences policières. Parce que les violences policières, ce n'est pas que des violences. C'est également du racisme. Et souvent, les violences sont motivées par le racisme. Un racisme inconscient, mais un racisme que j'appelle systémique parce qu'il est présent dans une bonne partie du corps policier, non pas parce que tous les policiers sont violents ou racistes, loin de là, mais parce qu'il y a une formation qui est mauvaise, parce qu'on pousse les policiers à être dans une confrontation et dans un virilisme, parce que la police, depuis la guerre d'Algérie, a formé des générations et des générations de policiers sur cet antagonisme avec les populations issues de l'immigration, avec les personnes noires, avec les personnes arabes, et qu'il y a une confrontation dans les quartiers populaires, entre la BAC, qui a été créée justement pour ces populations issues d'immigration, et parce qu'aujourd'hui, on a le résultat de ce racisme et de voir un homme, un citoyen français, visé parce qu'il est noir, par la police, qui est censé exercer un service public, c'est une défaite de l'État, c'est une défaite de la pensée et c'est même une défaite civilisationnelle. Dans votre livre, vous listez, alors, ce n'est pas exhaustif, vous le soulignez bien, mais en tout cas, vous listez 14 affaires de violences policières qui ont commencé à partir du premier confinement en mars, sur l'espace d'un mois, et en effet, quand on lit les prénoms de ces personnes, eh bien, ça se passe souvent, alors, ça se passe souvent en Seine-Saint-Denis, ou en tout cas en banlieue parisienne, et il semblerait qu'à chaque fois, il s'agisse de personnes issues de l'immigration maghrébine ou africaine. – Oui, je pense qu'il y a eu aussi – C'est une coïncidence ? – Non, ce n'est pas une coïncidence, c'est vraiment le systémisme dont je vous parle. Je vous prends l'exemple, par exemple, de Samir, qui est ce monsieur que je défends… – Égyptien, c'était à votre client et vous développez ce cas-là dans votre livre. – Il est en Égypte qui s'est jeté dans la Seine pour éviter un contrôle parce qu'il n'était pas à jour au niveau de ses papiers et qui a été récupéré de l'autre côté par ses policiers à l'île Saint-Denis et qui a été traité de bico, c'est grâce à une vidéo du journaliste Tahabouaf qu'on a pu la récupérer. L'un des policiers en tout cas va être poursuivi et je vous donne un exemple. Les violences policières que l'on entend pourtant dans le camion ne sont pas poursuivies. Donc il y a une volonté à chaque fois de protéger les fonctionnaires de police mais toujours est-il qu'effectivement c'est toujours le même type de population qui est victime de ces violences policières. Il faut en terminer. il faut vraiment comme le disait peut-être M. Darmanin en parlant d'un problème structurel il ne suffit pas de le dire. Maintenant il faut agir. Face à cette situation vous avez une solution en tout cas vous en avancez une le droit et la plainte pénale comme contre-pouvoir. Vous donnez même carrément le mode d'emploi vous expliquez comment faire pour une plainte contre la Cour de justice de la République celle qui est habilité à juger les ministres en exercice pour des infractions dans le cadre de leur fonction. La plainte contre rixe auprès du procureur de la République il faut se saisir de cette arme qu'est la plainte comme contre-pouvoir même si tout est fait pour qu'on y renonce s'attaquer à l'État par exemple ? Oui parce qu'on a des enjeux alors la première chose que je tiens à dire c'est que ce n'est pas la meilleure des solutions. C'est d'ailleurs la solution la moins satisfaisante d'avoir recours à l'outil pénal parce que ça implique qu'on ne peut plus avoir recours aux autres outils démocratiques parce qu'on est dans une période où il n'existe pratiquement plus. Le Parlement est en berne à cause de l'état d'urgence sanitaire et du fait qu'il transmette la capacité à légiférer à l'exécutif. L'autorité judiciaire pendant le premier confinement n'existait pratiquement pas sauf justement pour poursuivre des personnes éventuellement qui avaient commis quelques délits et surtout ceux qui avaient commis ce fameux délit de confinement. On n'avait pratiquement plus la possibilité de manifester plus de contre-pouvoirs véritables donc qu'est-ce qu'il nous reste à ce moment-là quand on est citoyen soit on a la violence et je ne suis pas un promoteur de la violence soit on a ce qu'il reste c'est-à-dire des outils juridiques la plainte pour viser spécifiquement les fonctionnaires ou les hauts fonctionnaires et rappeler rappeler que derrière l'uniforme il n'y a pas forcément d'immunité il y a un être humain et qu'il doit à chaque fois qu'il prend une décision que ce soit une décision administrative ou une décision d'exercer la force ou d'exercer la violence il peut lui-même être responsable et poursuivi c'est ce qu'on appelle l'éloge de la désobéissance qu'il faut rappeler aux fonctionnaires et c'est peut-être par la voie de la plainte qu'on pourra y arriver votre engagement date de vos années fac à Assas où il faut tenir tête au syndicat d'extrême droite le GUD le groupe Union Défense vous engagez vous aux côtés de l'Union des étudiants juifs de France que vous présidez à un moment et ensuite vous n'avez jamais pris votre carte dans aucun parti alors l'Union des étudiants juifs de France à Assas spécifiquement oui oui à Assas spécifiquement non non à Assas spécifiquement non je n'ai jamais pris ma carte dans aucun parti j'ai été attiré par un parti mais je n'y ai pas adhéré pour différentes raisons démocratiques d'ailleurs et j'ai préféré justement rejoindre le socle du mouvement social à différents moments de ma vie dernièrement à la Ligue des droits de l'homme qui m'a accueilli au moment de l'affaire de Rémi Fraisse ils ont été extrêmement solidaires je suis extrêmement heureux et fier de participer et d'être dans ce collectif qui date de l'affaire Dreyfus et qui lutte justement contre cet arbitraire contre cette verticalité quelquefois pour rappeler à l'État que l'on doit respecter tous les citoyens dans leur liberté et en tant qu'avocat vous avez aujourd'hui un nouveau client qui est Jean-Luc Mélenchon pourquoi est-ce qu'il vous a choisi ? il faudrait lui demander je suis soumis au secret à l'égard de mon client mais je pense que vous pourrez lui demander alors vous le défendez dans l'affaire des comptes de campagne sans rentrer dans le détail de cette affaire et je rappelle bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon est présumé innocent mais il y a une rhétorique qui a été développée par les insoumis de grosso modo complot de la Macronie contre les insoumis à propos de cette affaire des comptes de campagne est-ce que c'est une affaire montée de toute pièce pour déstabiliser la France insoumise cette affaire des comptes de campagne ? je ne saurais vous dire moi ce que je sais en revanche c'est que oui la justice peut être un instrument politique et ou peut être instrumentalisée par le politique je ne sais si elle s'applique dans le cas de Jean-Luc Mélenchon ou de ses comptes de campagne donc je ne m'exprimerai pas là-dessus il a notamment utilisé vous expliquez que vous dites que la justice est parfois instrumentalisée à des fins politiques vous avez notamment d'ailleurs signé une tribune dans le JDD au côté de 200 personnalités pour dire stop au law fair c'est un concept qui désigne l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques sont cités des procès intentés contre des lanceurs d'alerte des syndicalistes des militants dans des pays comme le Gabon le Cameroun l'Egypte la Mauritanie la Russie le Cambodge et la France où je cite Jean-Luc Mélenchon serait poursuivi sans preuve est-ce que la situation de Jean-Luc Mélenchon est comparable à celle de figures persécutées dans leur pays autrement dit est-ce qu'il y a une comparaison possible entre Jean-Luc Mélenchon en France et des opposants politiques en Guinée au Gabon ou au Cameroun est-ce que ça c'est une ligne de défense possible ? non pas la mienne ça c'est clair moi je suis sur le droit et uniquement sur le droit et à l'époque je n'étais pas l'avocat de Jean-Luc Mélenchon ça c'est la première chose en revanche oui il faut objectiver le fonctionnement judiciaire et aujourd'hui on a une vraie problématique c'est le procureur de la République en France qui est lié organiquement au ministère de la Justice et l'on sait il y a eu beaucoup d'histoires dans le passé que ce procureur de la République pouvait agir dans le cadre d'instrumentalisation ou de déstabilisation politique c'est pour ça qu'il faut changer le statut du procureur de la République c'est impératif Emmanuel Macron s'y était engagé on n'a pas vu venir on a des réformes constitutionnelles en cours et je l'engage vivement avant la fin de son mandat peut-être la fin définitive je l'espère en tout cas qu'il puisse mettre en oeuvre cette réforme du parquet pour qu'il n'y ait plus simplement le soupçon d'une instrumentalisation politique de la justice vous excluez de vous engager en politique en 2022 je veux dire je suis engagé en politique comme vous pouvez le constater je suis dans la rue avec la coordination Stop Loss Sécurité Globale avec la Ligue des Droits de l'Homme je ferai de la politique et je continuerai à en faire je pensais plus à soit briguer un mandat soit être dans une équipe de campagne rien n'est à l'ordre du jour rien n'est à l'ordre du jour merci Arie Halimi d'être passé dans l'air libre votre livre Le coup d'état d'urgence paraît aujourd'hui aux éditions du Seuil c'est très instructif merci et à bientôt tout de suite le 24h si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24h voilà ce que vous pourrez y trouver des nouvelles d'Edouard Balladur et de Philippe Léotard c'est Karl Lasque qui suit le procès de l'affaire Karachi devant la cour de justice de la République l'ancien Premier ministre et son ancien ministre de la Défense se défendent bec et ongle dans cette affaire de vente d'armes et de financement de campagne des nouvelles aussi de Donald Trump qui a quitté la Maison Blanche hier Patricia Neves nous raconte qu'il s'est enrichi durant son mandat mais qu'il va retrouver la tête d'un empire financier affaibli enfin Frontex l'agence européenne de garde frontière dans la tourmente plusieurs enquêtes la visent Cédric Valet nous raconte qu'il est reproché à son directeur d'avoir ralenti l'embauche d'officier de contrôle des droits fondamentaux et on a vu avec le reportage de Nejma que c'est pourtant indispensable ce week-end vous pourrez voir sur Mediapart l'ultime entretien mené par François Bougon sur les états désunis d'Amérique samedi un documentaire co-réalisé et dit par l'écrivain italien Eri De Luca intitulé Les arbres qui marchent et enfin dimanche le grand entretien de la semaine sur l'Indo-Pacifique nouveau label dont s'emparent les Etats-Unis les grandes puissances asiatiques et la France lundi c'est Mathieu Magnodex aux commandes d'ici là très bon week-end à toutes et à tous merci à la rédaction et à l'équipe technique bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada